What's up les gens c'est Bricard, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui les mecs on se trouve pour une nouvelle vidéo très 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 attendue Tout simplement c'est le tuto dribble, donc avant de débuter la vidéo je vais vous montrer toutes mes animes Voilà vous avez juste à tout copier, bon le shoot on s'en fiche, vous avez vu il y a la manette en haut, c'est cool, vous allez pouvoir mieux comprendre comme ça Bref, là il y a toutes mes animes, je vous laisse copier et je vous propose de débuter la vidéo Avant toute chose, je précise qu'en système de commande de dribble moi je suis en absolu, en gros je suis pas en relatif avec la caméra du coup Ce qui fait que j'ai, peu importe où je suis sur le terrain je dois faire le même mouvement avec mon stick, c'est pas en fonction d'où est mon joueur Je vous montre comment on se met en absolu, tu fais juste ça, paramètre manette et tu te mets en absolu système de commande pro, c'est tout ce que t'as à faire Du coup voilà, je vais vous apprendre les moves basiques, donc le très young, ça, en gros ce qui vous permet de partir comme ça Vous avez juste à laisser enfoncer R2, mettre un coup de stick droit vers le côté de la main qui a pas la balle, en gros côté opposé à la main qui a la balle Genre par exemple là j'ai la balle à droite, je mets un coup de stick droit vers la gauche en laissant enfoncer R2 Là je le fais vers la droite en laissant enfoncer R2, voilà, tac, c'est simple, tu peux accélérer derrière, ça te donne un boost Du coup voilà, tu peux te servir de smooth pour avancer des combos Par exemple si tu laisses enfoncer R2, que tu fais smooth et que tu lâches R2 et qu'avec ton stick de gauche tu retournes vers le côté d'où t'es parti Genre par exemple, si là je commence avec la balle à droite, je vais retourner à droite, regarde Genre je fais le très young et après je retourne à droite sans R2 et ça va me faire un autre move pour enchaîner Voilà Tu lâches R2 et tu mets juste un coup de stick gauche Juste après ton move, vers le côté opposé à la main qui a la balle du coup après ton move Du coup tu peux t'en servir pour enchaîner Je fais des petits moves, attendez je vais vous montrer En gros tu fais ça quoi Voilà c'est clean, ça te permet d'amorcer tes combos Ensuite je vais vous apprendre l'escape, donc ça T'as juste à laisser enfoncer R2 Mettre un coup de stick droit vers la main qui a pas la balle Et en même temps tu vas mettre ton stick de gauche vers l'arrière Genre tu recules avec ton stick de gauche Tu mets juste un petit coup C'est tout Voilà Qu'est-ce que je peux apprendre d'autre En vrai ça c'est des animes C'est des animes rapides on va dire C'est ce qui te permet de faire des combos Genre c'est les animes sans R2 Genre des trucs comme ça Entre les jambes, crossover En gros par exemple pour faire le crossover tu dois juste mettre un coup en diagonale opposé vers le haut Ça ça te fait un crossover Vers la main qui a pas la balle justement Comme pour le très young mais sans R2 Entre les jambes c'est pareil sauf que tu mets un peu plus en diagonale vers le bas Voilà Drip dans le dos c'est pareil sauf que c'est vraiment diagonal vers le bas à la mort Alors tu mets des petits coups Et en gros tu peux te servir de ça pour faire des combos Je te montre Je vais vous montrer tous les moves que je vous ai appris Tous les moves que j'ai appris depuis le début de la vidéo je vous montre Regardez Je vais faire des petits combos grâce à ça Tac 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 tu vois Tac 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 c'est l'air derrière T'es bien Tac Dites vous qu'en gros les animes sans R2 vous pouvez les enchaîner derrière des moves Ou vous faites R2 Tout simplement Maintenant je vais vous apprendre Pareil un petit truc pour avancer les combos C'est le dribble entre les jambes à l'arrêt Donc ça Là je fais l'escape derrière pour vous montrer la rapidité du move Mais c'est le petit dribble entre les jambes là En gros c'est ça vous faites R2 Vous mettez votre stick Droit vers la main qui a pas la balle en diagonale vers le bas Et avec votre stick de gauche vous accélérez en diagonale C'est dur à comprendre Mais une fois que vous avez le truc c'est bon Ouais voilà c'est ça Euh du coup voilà Qu'est-ce que je peux vous apprendre d'autre ? Je vais vous apprendre l'hésitation De côté Donc tu cours Et une fois que ton joueur il a l'anime ou il court de côté Tu mets un coup de stick vers le bas Ça va te faire la petite hésitation Ça te permet de repartir comme ça Tac 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 Tu peux t'en servir pour que t'es Genre en gros tu tires direct derrière C'est pas mal Bon là j'ai raté mais t'as capté Ensuite le move que je vais vous apprendre C'est le dribble dans le dos inversé En gros ça Pour le faire c'est simple T'as juste à faire un dribble dans le dos avec R2 En gros Quand tu fais un dribble dans le dos C'est Tu fais R2 et tu mets ton stick droit Vers la diagonale qui a pas la balle Genre comme ça Ça c'est un dribble dans le dos à l'arrêt Avec R2 T'as juste à faire ça en gros Sauf qu'avec ton stick de gauche tu vas aller côté opposé Genre par exemple là si j'ai la balle à droite Je mets coup de stick droit avec R2 Vers la diagonale gauche Et en même temps Je vais mettre mon stick de gauche Vers la droite Et ça me fait ce move Regardez la manette en haut Vous allez comprendre Tac Voilà Maintenant je vais vous montrer l'hésitation Donc juste ça En gros tu peux l'enchaîner Tu fais l'hésitation derrière un petit crab Un trium Et tu peux accélérer C'est clean Pour la faire c'est simple Tu laisses enfoncer R2 Tu mets coup de stick droit Vers le côté de la main qui a la balle Et tu accélères Voilà Et après je vais vous donner un dernier petit tips En gros c'est le L2 C'est un truc que beaucoup de joueurs comp utilisent Ça va te permettre de cut tes animes Genre en gros regarde je te montre Tu cours sur un côté Tu laisses enfoncer L2 Du coup ça te met au poste Tu lâches ton L2 Tu fais R2 Enfin tu lâches ton L2 Tu peux le laisser Et au moment En fait je fais L2 plus R2 Et au moment où tu vas repartir de l'autre côté Avec un trium Tu vas lâcher ton L2 Comme ça en gros Genre là je fais L2 Je fais le trium Et je lâche Ah j'ai raté Mais en gros En gros il y a trois étapes Tu cours L2 Et tu Tu fais le trium Et tu lâches L2 Et en gros ça te permet d'enchaîner Beaucoup plus rapidement regarde Tu vas faire ça C'est beaucoup plus rapide que faire ça Voilà Je vais vous montrer le quick stop Le quick stop je l'avais déjà expliqué Mais je vais vous le remontrer Quick stop c'est simple Tu fais un dribble Avec ton stick de droit Tu peux faire n'importe quel dribble Soit avec R2 Soit 100 Et tu accélères vers la main Qui a la balle Genre par exemple là regarde Je vais faire le crab Vers la droite En gros le trium Et je vais poser un dribble Et je vais shooter Voilà Pour faire ça c'est simple Il faut juste En gros il y a trois étapes Tu dribbles Tu poses le dribble Et tu tires quand la balle Elle remonte dans ta main En gros regarde Dribble Pose Tire Il faut juste en gros Que tu Tu trouves le timing Pour shooter Dès que la balle Elle remonte dans ta main Tu poses ton dribble Et dès que la balle Elle remonte dans ta main Tu tires Je précise que tu peux que le faire Derrière un dribble Sinon ça te fait un fade Genre si je fais ça Et que je rappuie Ça fait un fade Du coup c'est pour ça Qu'on appelle ça un quick stop Tu peux que le faire derrière Un dribble Enfin en posant un dribble quoi Et du coup voilà On sait jamais Vous voyez ce move là Où je pousse la balle vers l'avant Je le fais souvent Je sais pas si les gens Sont tous au courant De comment on le fait Mais en gros C'est le style de dribble Lillard qui fait ça Lillard ou rapide Les deux le font Et du coup en gros C'est juste quand tu Tu fais un dribble C'est dès que tu fais un dribble En fait avec ton stick de droite Et que t'accélères Vers un côté D'un coup Genre par exemple Regarde si je fais un dribble Entre les jambes Vers la droite Genre comme ça Comme ça là Et qu'après je fais R2 Et j'accélère vers la gauche Ça va me pousser la balle Automatiquement Regardez Et ça le fait derrière Pratiquement tous les moves Quand vous allez côté opposé Et du coup Ça te permet de combo aussi C'est pas mal Du coup voilà C'est super dur d'expliquer les moves Parce que c'est des moves avancés Du coup N'hésitez pas à me poser vos questions En commentaire N'hésitez pas à liker la vidéo A la faire tourner un maximum Parce que c'est vraiment pas facile A réaliser J'espère que la manette Va vous aider Franchement c'est le C'est le point Où je m'appuie le plus Parce que Voilà Vous avez toutes les commandes Et voilà Si mes explications En gros vous conviennent pas Vous pouvez juste regarder la manette C'est comme ça que je le vois Et du coup voilà Je pouvais pas le faire avant Vu qu'en gros mon PC était dead Et même sur mon ancien PC Je pouvais pas afficher la manette Mais maintenant que je peux afficher la manette C'est cool Je vais d'ailleurs la mettre sur mes streams Et tout Histoire que vous puissiez bien voir Avec des vraies situations Voilà Et c'est tout J'ai rien à ajouter Prenez soin de vous Likez la vidéo Abonnez-vous à la chaîne C'était Bricker Ciao Ciao